Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à tous, je vais vous présenter mes travaux de thèse de doctorat qui ont porté sur la co-conception de systèmes de culture innovants avec deux communautés villageoises du Burkina Faso. Il s'agit d'une articulation entre une tracosinnovation, un dispositif de prototypage participatif et des expérimentations paysannes. J'ai soutenu ma thèse le 18 mai 2021 à Montpellier. Je vais vous présenter ce que j'ai présenté lors de ma soutenance. Le terrain de ma thèse qui s'est déroulé de 2017 à 2020, pendant trois saisons de culture, a eu lieu au Burkina Faso, à l'ouest du Burkina Faso, où on a un climat silo-soudanien avec une saison des pluies uniques qui va de mai à octobre et avec un régime de pluie entre 800 à 1 000 millilitres par an. Il s'agit d'une zone qui est victime de changements climatiques et si la totalité des précipitations annuelles moyennes restent stables. En revanche, il y a des événements climatiques de plus en plus erratiques, notamment concernant le début de la saison des pluies. Il s'agit d'une zone où les sols sont fragiles et dégradés. Et donc, dans la province du Thouy, où j'ai travaillé, on est en plein cœur de la zone cotonnière. Dans cette zone cotonnière, on a surtout des petites exploitations agricoles familiales qui sont fortement influencées par la filière coton. Cela étant, on a quand même une assez grande diversité d'exploitations agricoles. Et si on reprend les différents types d'exploitations proposées par Val et Thal et qu'on adapte les valeurs selon le contexte, on peut identifier trois types de producteurs. Donc, les agriculteurs qui sont focalisés sur la production de culture. Donc, eux font généralement du coton. On a des rotations courtes, coton, maïs. Et donc, parmi les agriculteurs, on a des petits agriculteurs qui ont des petites surfaces et qui peuvent même ne pas avoir de bovins. Donc, ils n'ont pas accès, ils n'ont pas de traction animale. Ils doivent emprunter d'autres animaux pour pouvoir faire le travail avec la traction animale. Et on a des agriculteurs qui ont des plus grandes superficies, donc là, supérieures à 14 hectares, mais qui ont un petit nombre de bovins. On a également, qui apparaît de plus en plus, des agriculteurs qui font de l'élevage. Donc, ça, ce sont les agroéleveurs. Ils ont des surfaces de culture assez conséquentes et plus de 10 têtes de bovins. Enfin, on a les éleveurs. Donc, il s'agit des éleveurs peu sédentarisés qui ont de très petites surfaces et qui cultivent exclusivement pour l'alimentation de la famille. Et par contre, eux, ils ont un grand nombre d'animaux de 10 à 100 ou voire 200. Et voilà. Donc, sans cette zone où les sols sont fragiles, l'accès aux fertilisants est difficile car elle se fait notamment via la filière cotonnière, la Sofitex, fournit des engrais de synthèse aux producteurs de coton en échange d'un crédit sur la campagne. Et on a donc une spécialisation des exploitations sur le coton avec des rotations courtes et globalement une perte de facilité des scènes. Et donc, là où on a une faible diversification, on a assez peu de légumineuses, nous proposons de promouvoir les légumineuses comme moyen d'intensification durable. Et donc, en fait, la question qu'on se pose, c'est comment accompagner la conception de systèmes de culture innovants à base de légumineuses en considérant comme innovant ce qui est nouveau du point de vue des utilisateurs potentiels. Donc, en fait, dans ce type de système sociotechnique dominant, en général, ce qui est proposé sont des innovations qui demandent une transformation du système sociotechnique. Donc, dans ce type de cas, il est important de travailler au niveau du système sociotechnique avec, par exemple, des actions au niveau des politiques publiques ou bien par la mise en place de plateformes d'innovation multi-acteurs. Dans le cadre de cette thèse, nous nous concentrons sur concevoir des innovations qui sont compatibles avec le système dominant. Et donc, pour cela, nous choisissons de nous appuyer sur les contraintes et opportunités des producteurs. En fait, en nous appuyant sur les contraintes et opportunités des producteurs, on espère pouvoir mobiliser et accompagner les producteurs dans la conception de leur propre système de culture innovant. Donc, on va positionner les producteurs en position de concepteur de leurs solutions techniques. Et c'est pour ça qu'on propose de tester une démarche de conception participative qui est basée sur les critères des producteurs. En fait, notre hypothèse, c'est que par la prise en compte des critères des producteurs, on va pouvoir concevoir des innovations qui sont compatibles avec le système sociotechnique. Donc, plus précisément, dans notre démarche, on va se placer, on va se focaliser sur le point de vue du producteur et en s'appuyant sur des innovations mises en place par des producteurs de la zone, des évaluations collectives de systèmes de culture et des essais paysans. Le tout dans un objectif de co-concevoir des systèmes de culture innovants qui soient pertinents pour les producteurs. Donc, pour être plus précis sur la démarche, on a mis en place un dispositif sur trois années. Nous avons commencé par une traque aux innovations dans laquelle nous avons caractérisé des systèmes de culture innovants mis en place par un petit nombre de producteurs de la zone. Et nous avons, donc ça c'est dans la zone, dans la province du Tui, et nous avons regardé l'intérêt de ces innovations mises en place par des producteurs de la zone pour d'autres producteurs en les mettant en place dans des essais de prototypage participatif ou PPT pour participatory prototyping trials. Là, en fait, on teste l'hypothèse qu'en mettant en place des systèmes qui correspondent aux critères des producteurs et en les faisant visiter, en faisant visiter ces essais de prototypage lors de visites collectives, on va pouvoir initier un processus de co-conception. Et donc, pour accompagner la conception par les producteurs, nous leur avons proposé de choisir un système de culture à mettre en place sur leur exploitation dans ce que nous appelons des essais d'adaptation ou des FAT pour Farmers Adaptation Trials. Et donc, en fait, tout au long de cette démarche, on va s'appliquer à regarder les critères des producteurs. Donc, en fait, ça se fait de deux manières différentes. D'une manière, déjà, on va par des enquêtes individuelles. Donc, ça, c'est chez les producteurs qui mettent en place les innovations, que ce soit lors de la TRAC avec les producteurs innovants qui ont mis en place les systèmes innovants ou les producteurs qui mettent en place les systèmes dans les essais d'adaptation. Et donc, là, on a posé des questions sur ce qui est mis en place, sur les pratiques, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi, etc. Une autre manière d'obtenir des critères des producteurs, ça a été lors des activités collectives, notamment lors des visites collectives. Et donc, là, c'était des questions sur les propositions techniques faites, donc par exemple, incarnées sur les essais de prototypage. Les questions étaient plutôt qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, comment on pourrait améliorer. Donc, tous les commentaires des producteurs, les réponses des producteurs étaient notés. Tout était aussi traduit du français au dioula et du dioula au français avec le technicien qui maîtrisait le nom. Et en fait, l'idée, c'était d'analyser ces réponses et ces commentaires afin d'en extraire la logique agronomique sous-jacente des pratiques, les contraintes d'objectifs des producteurs et les apprentissages permis par la démarche. Dans la suite de la présentation, je vais dérouler la démarche mise en place. Donc, on va commencer par la traque aux innovations et les systèmes innovants caractérisés. Ensuite, on verra l'articulation entre la traque aux innovations et les ateliers participatifs et les essais de prototypage. Dans un troisième temps, on verra l'articulation entre les essais de prototypage et les essais d'adaptation. Et puis, nous verrons l'évolution des essais d'adaptation entre la mise en place en première année et en deuxième année par les producteurs. Enfin, on discutera l'ensemble de la démarche. Donc, la traque aux innovations. Donc, on a commencé déjà par caractériser les systèmes de culture typiques à base de légumineuses de la zone. Donc, en fait, il y en a assez peu et les légumineuses sont mises sur des petites surfaces, donc moins d'un hectare, un quart d'hectare en général, pour l'alimentation de la famille. Pour rencontrer des producteurs innovants, nous sommes adressés à des agents du ministère de l'Agriculture qui sont répartis par zone et on leur a demandé de rencontrer des producteurs faisant des légumineuses. Donc, il y a eu une pré-sélection des producteurs. On a rencontré les producteurs faisant le plus de légumineuses. Donc, déjà, eux, ils étaient déjà un peu différents de la plupart des producteurs. On a rencontré comme ça 70, avec lesquels nous avons mené des entretiens rapides afin de pouvoir identifier les systèmes les plus innovants, c'est-à-dire les systèmes les plus atypiques, ceux qui sont mis en place plusieurs années avec une optique d'ajustement du système et qui répondent à des critères agroécologiques. On a ainsi sélectionné 22 producteurs innovants, avec lesquels nous avons mené des entretiens plus approfondis et on a pu ainsi caractériser 5 types de systèmes de culture innovants répondant aux mêmes logiques agronomiques. Donc, ces 5 types de systèmes de culture innovants. On a déjà l'association sorgho-légumineuse en intercoquet, c'est-à-dire que le soja et la légumineuse sont semés en alternance sur le même guillon, donc sur la même ligne. On a le soja en rotation avec du maïs. Donc, le soja et le maïs sont destinés à la commercialisation. Donc, c'est un système de culture qui est mis en place sur de grandes surfaces et qui est assez, voilà, sur de grandes surfaces, pour la toute. On a les successions intra-annuelles niébées rouges, suivies par une culture dont on va valoriser la biomasse. En fait, le niébée rouge a un cycle assez court, donc on va le semer tôt et ensuite on va le récolter et semer une autre culture par la suite en espérant peut-être la récolter ou au moins pouvoir récolter la biomasse s'il est plus à recto. Et donc, il s'agit généralement d'une culture fourragère, mais ça peut être aussi, par exemple, du niébée pour les feuilles qui serviront pour la soupe. On a le moukouna en rotation avec le maïs. Donc, ça, c'est un système qu'on a trouvé chez quatre éleveurs peules qui utilisent le moukouna comme fourrage pour leurs bovins. Et enfin, on a le poids d'angole en rotation avec le maïs. Donc, ce système, on l'a trouvé chez un seul producteur qui utilise les poids pour l'alimentation de la famille, mais les feuilles de poids d'angole peuvent aussi être valorisées comme fourrage. Donc, en tout, on a 22 producteurs. Donc, sur toute la poids du tout, il s'agit vraiment d'un petit nombre. Donc, maintenant, on va pouvoir voir l'intérêt de ces systèmes de culture innovants pour les autres producteurs et comment, en fait, comment on a réussi, d'abord, on va voir comment on a construit les essais de prototypage à partir des critères des producteurs et l'intérêt du système de culture pour les producteurs. Donc, comme je le disais, la TRAC, on l'a fait dans toute la province du Thouy et après, on a sélectionné deux villages, Bolli et Founzan, où on a mené des activités avec les communautés village-ouest. Donc, la première activité a été un atelier, donc, où on a cherché à avoir des propositions des producteurs avant de mettre en place cet occupage. Donc, il y avait trois sources possibles de propositions. Il y avait des propositions d'innovation directement suggérées par les producteurs, des commentaires sur des propositions que nous, animateurs, faisions aux producteurs et des commentaires sur des résultats de la TRAC que nous exposions aux producteurs. En fait, au fur et à mesure de ces ateliers, on s'est rendu compte, donc, il y a eu un atelier par village et on s'est rendu compte qu'on n'a pas pu avoir de propositions d'innovation par les producteurs. Par contre, on a eu des commentaires sur des propositions que nous faisions et, en fait, on a eu des critères des producteurs. Par exemple, un critère, c'était par rapport au maïs, qui est une culture importante pour les producteurs de la zone et, du coup, ils ne voulaient pas les faire… Ils étaient réticents à mettre du maïs en association avec une légumineuse parce qu'ils avaient peur de réduire le rendement de maïs. Donc, nous avons proposé dans les essais de prototypage une association maïs-poids d'angole, mais une association additive avec du poids d'angole entre les lignes de maïs et un relais maïs-moucouna avec le moucouna semé après le butage du maïs. Dans ces essais de prototypage, où il y avait, du coup, 18 parcelles élémentaires de 400 m² chacune, nous avons également proposé des systèmes de culture inspirés de la traque. Donc, les successions intra-annuelles avec du niébé rouge suivi de maïs fourragé, du niébé rouge suivi de niébé blanc, des associations sorco-légumineuses avec, comme légumineuse, le soja ou l'arachide, des rotations maïs-moucouna et maïs-poids d'angole. Et voilà, donc ça, c'était le système de la traque. Et nous avons également veillé à pouvoir comparer les associations sorco-légumineuses avec les cultures pures. Enfin, nous avons organisé la parcelle de manière à avoir la possibilité de pouvoir faire des rotations, pour voir les différents effets précédents des légumineuses et avoir de la place pour éventuellement rajouter un système de culture innovant, ce que nous avons fait la deuxième année. En fait, la deuxième année, nous avons adapté les essais de prototypage selon les commentaires des producteurs. Et donc, en remettant déjà les mêmes systèmes que sur les essais de la première année, sur les essais de prototypage de la première année, on a remis les mêmes essais qu'on a un peu adaptés à la marche. Par exemple, on a mis en place le butage en traction animale alors que la première année, c'était du butage fait à la main. Et nous avons également rajouté de la diversité sous la suggestion des producteurs, par exemple, en mettant des associations sorco-légumineuses en interligne et pas seulement en interpoquet. On a aussi rajouté une association sorco-niévée. Et puis, nous avons fait des rotations en mettant du maïs après différentes légumineuses et pareil avec le coton de manière à pouvoir comparer les différents effets précédents. Donc, ces essais, on les a fait visiter par les producteurs et on a analysé, notamment, on a analysé leurs critères d'évaluation. Et concernant les systèmes de culture issus de la TRAC, nous sommes aperçus que les critères d'évaluation des systèmes de culture issus de la TRAC étaient, en fait, convergents entre les producteurs qui visitent les essais de prototypage et les producteurs innovants de la TRAC. Donc là, on a l'exemple de l'association sorco-légumineuse. Et en fait, on voit que, globalement, ça a été… Donc, en vert, on a les critères, les évaluations positives. Donc, globalement, les systèmes ont été évalués de manière plutôt positive et relativement convergentes entre les différents types de producteurs, mis à part… Donc, là, il y a une différence sur la flexibilité de risque. En fait, les producteurs innovants considéraient qu'en mettant en place deux systèmes de culture, on a les une qui allaient forcément fonctionner. Donc, le risque était faible. Alors que les producteurs des visites, eux, ils voyaient plutôt le risque de compétition et le risque que ça ne fonctionne pas si on ne maîtrise pas techniquement. Mais par contre, par exemple, sur la fertilité du sol, les producteurs innovants et les producteurs des visites ont tous les deux vu l'intérêt de la légumineuse sur le sorbon. Donc, on a bien convergence entre les critères, entre les agriculteurs de la TRAC et ceux des visites. Et on a fait le même exercice pour tous les systèmes de culture et ceux de la TRAC. Et globalement, on voit que la TRAC, les systèmes issus de la TRAC suscitent l'intérêt des producteurs. En fait, et de plus, en faisant évoluer les essais de prototypage selon les commentaires des producteurs, en mettant ces systèmes qui étaient intéressants, qui venaient de la TRAC et qui intéressaient les producteurs, et grâce aux échanges qui ont eu lieu entre pairs lors des visites commentées et avec les agronomes et qui ont été de plus en plus riches, on a réussi à mobiliser les producteurs et à co-construire des connaissances. Maintenant, il s'agit de voir dans quelle mesure cette mobilisation des producteurs et cette co-construction des connaissances a permis après aux producteurs de pouvoir s'approprier les systèmes de culture proposés. Donc ça, c'est ce qu'on va voir maintenant avec l'articulation entre les essais de prototypage et les essais d'adaptation mis en place par les producteurs. On va voir comment ils ont choisi un système de culture à tester chez eux et comment ils ont adapté ces systèmes de culture. Donc ces essais d'adaptation, ils ont été mis en place sur un quart d'hectare. On a essayé de faire suffisamment grand pour que les producteurs soient quand même motivés par la culture, sachant qu'un champ, ça peut être un hectare. Les semences étaient fournies, on fournissait les semences de manière à pouvoir comparer les différents essais d'adaptation. Mais dans le cas où les semences sont difficiles à trouver sur le marché local, donc dans le cas du moucuna et du poids d'angol, on demandait aux producteurs de réserver une partie de la parcelle à la production de semences. Les producteurs avaient un seul traitement à faire et en fait, l'objectif, c'était de pouvoir se rapprocher des conditions de culture normales du producteur. Il n'y avait pas de protocole fourni. Au contraire, on disait aux producteurs qu'ils pouvaient adapter les propositions techniques selon ses besoins, ses envies, ses contraintes, etc. Et nous avons donc suivi comment étaient adaptés les systèmes. Donc, pour le choix des systèmes de culture, sur les 73 producteurs qui ont participé aux visites collectives, il y en a 39 qui ont décidé de mettre en place un essai d'adaptation. Et sur ces 39 producteurs, on en a 6 qui ont choisi une succession intra-annuelle. Donc, niébé rouge, niébé blanc ou niébé rouge maïs. On en a 14 qui ont choisi de mettre en place un système de culture avec un fourrage, donc Moukuna au poids d'Angole. Et on a 19 qui ont choisi une association sorgo-légumineuse, donc sorgo-soja ou sorgo-araché. Si on regarde les liens entre le choix de système de culture et la structure de l'exploitation, et donc par exemple, en regardant selon le type d'exploitation, comme on l'a vu en introduction, agriculteur, agroéleveur ou éleveur, on s'aperçoit que les types, tous les types ont un peu choisi tous les systèmes de culture, mis à part les éleveurs qui n'ont pas mis en place d'association et les successions qui sont plutôt par les petits. Mais si on regarde même statistiquement, s'il y a des différences, on n'en trouve pas. Et de même, si on prend des variables caractéristiques des exploitations et qu'on fait une analyse statistique pour voir les liens entre ces variables et les choix, on ne trouve quasiment aucun lien. Et donc, en fait, la structure de l'exploitation explique assez peu les choix. Par contre, quand on demande aux producteurs pourquoi ils ont choisi leur système de culture, on retrouve les cinq, les mêmes types de critères qui ont été formulés lors des visites collectives. Donc, on a placé ces critères en cinq types. Les critères lors de la production ou des rendements, la fertilité du sol, la flexibilité ou gestion du risque, la valorisation de la production ou bien le travail. À ces cinq types, s'est rajouté un sixième qui était de l'ordre des apprentissages ou des connaissances. Donc, soit des apprentissages et connaissances qui ont été acquis lors d'expériences avant notre dispositif. Donc, par exemple, quelqu'un qui a déjà mis en place une moukouna ou le fait d'être, oui, notamment, ou le fait d'être familier avec les espèces en question. Et ou bien, il y avait aussi des apprentissages ou connaissances faits pendant les visites. Et donc, en fait, du coup, on a eu, mais globalement, tous les producteurs avaient plusieurs critères et des critères assez variés. Et un système de culture pouvait être mis en place pour différentes raisons. Donc, par exemple, le moukouna a été plutôt mis en place pour la production de forage, mais un producteur, un agriculteur qui n'avait pas d'animaux, l'a mis en place pour la restauration de son sol. Donc, on voit qu'on a en effet réussi, par notre dispositif, à initier la conception par les producteurs. Donc, grâce aux visites qui ont à la fois, qui ont permis aussi des connaissances, des apprentissages et de mobiliser les producteurs autour des différents systèmes de culture. Donc, par rapport à l'adaptation de ces systèmes de culture, ce sont les associations sorco-légumineuses qui, non seulement, ont été le plus choisies, mais aussi le plus adaptées par les producteurs. En fait, les fourrages, donc les systèmes de culture avec du moukouna et du poids d'Angole, ces espèces étant assez nouvelles pour les producteurs, les producteurs, ils ont assez peu adapté à ces systèmes de culture. Ils ont plutôt eu tendance à faire comme ce qui était proposé dans les 7 prototypes H. Et pour les successions intra-annuelles, en fait, ce type de système de culture est assez peu flexible. En fait, la fenêtre de semis est assez courte, donc les producteurs n'ont pas trop adapté parce qu'il n'y avait pas vraiment trop de marge de manœuvre. Sur les associations sorco-légumineuses, tout le monde a adapté. Aucun producteur n'a fait la même chose que ce qui était proposé dans les 7 prototypes H. Et on s'aperçoit aussi que c'est plutôt les modes de semis qui ont été adaptés, c'est-à-dire l'organisation spatiale ou l'organisation temporelle avec des décalages de semis. Donc, maintenant, on va voir, ça, c'était pour les premières années d'essais d'adaptation. Et maintenant, on va regarder l'évolution entre les premiers essais d'adaptation et les deuxièmes essais d'adaptation, c'est-à-dire entre les deux années de mise en place par les producteurs. Sachant que lors de la première année mise en place, il y avait encore les essais de prototypage, donc il y avait encore des visites collectives pendant lesquelles les producteurs ont pu échanger. Donc, on va regarder comment les producteurs ont adapté les systèmes et comment ces annotations ont évolué. Alors, si on prend, on reste sur l'exemple des associations sur vol légumineuses. Déjà, on s'est aperçu que les producteurs priorisaient une des deux espèces par rapport à l'autre, alors que ce n'était pas explicitement fait dans les essais de prototypage. Mais ils avaient tendance, en fait, à prioriser une culture, c'est-à-dire à prendre des décisions en fonction, plutôt en priorité de cette espèce. Et ça correspond à l'espèce dont la densité relative est la plus élevée. Donc, si on regarde l'évolution entre les essais de les FAT de la première année et ceux de la deuxième année, on a cinq producteurs qui ont gardé la même culture prioritaire entre les deux années. Ils ont fait évoluer les systèmes, c'est-à-dire que globalement, la densité a augmenté, par exemple, mais c'est la même culture, la même espèce qui avait la densité relative la plus élevée. Et donc, par exemple, on a le cas d'un producteur qui avait fait un labour en billon la première année, donc des lignes toutes les 70 cm et qui a passé un labour à plat de manière à pouvoir rapprocher ces lignes. Mais dans les deux cas, il a favorisé le soja. On a des producteurs qui ont changé de culture, d'espèce prioritaire. Donc, ils ont changé d'objectif. Donc, par exemple, on a le cas d'un agriculteur qui avait fait le sorgho arachide et il avait mis très peu de sorgho dans son arachide et il s'est aperçu qu'après la récolte de l'arachide, il y avait le sol, puisque l'arachide est récolté tôt. Donc, le sol était quasiment nu et donc, l'année suivante, il a préféré favoriser le sorgho et mettre moins d'arachide de manière à mieux valoriser sa superficie. Nous avons eu des producteurs qui ont abandonné l'essai ou changé de système de culture après une année d'essai. Donc là, il s'agit surtout de producteurs qui ont mis en place du sorgho arachide et qui ont considéré que les deux espèces ne provenaient pas au même sol, donc que le système de culture ne fonctionnait pas. Enfin, on a des producteurs qui avaient fait un autre système de culture la première année et qui ont commencé l'association sur la voie légumineuse en deuxième année d'essai. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'eux, ils ont rejoint directement, ils ont tous fait, ils ont tous priorisé la légumineuse et ils ont rejoint directement le groupe le plus important de producteurs qui, en fait, on a sur les FAT2, on a quasiment tous les producteurs qui priorisent la légumineuse. Donc, en fait, on a convergence des systèmes qui ont pu avoir lieu par une consultation qui a pu se faire peut-être lors des visites commentées. En tous les cas, on voit qu'il y a eu des apprentissages qui ont permis aux pratiques d'évoluer et d'être visités. Donc, voilà pour chacune des étapes. Et maintenant, on va pouvoir discuter de l'ensemble de la démarche en se demandant qu'est-ce que la démarche apporte de nouveau et qu'est-ce qui est remobilisable et comment. Donc, nous avons mis en place une articulation innovante de différents outils qui, séparément, ont tous été déjà mis en place et déjà étudiés, mais dont la combinaison, elle, est originale. On ne sait qu'il s'agit d'une démarche de recherche-action qui a eu de réels résultats. Notamment, nous avons réussi à mobiliser un large panel de producteurs dans la conception de systèmes de culture innovant alors qu'il ne s'agissait pas forcément de producteurs qui étaient dans une démarche d'innovation. Nous avons clarifié les critères d'évaluation et de choix des producteurs. On a initié une dynamique collective qui pourra être favorable à un changement ensuite, après, dans le futur. Et on a initié la conception de systèmes de culture par les producteurs. Il s'agit d'une démarche de co-conception à évaluer en tant que telle et non pas comme une démarche de transfert de technologie. Il s'agira donc de regarder qu'est-ce qui a été conçu. En l'occurrence, une multitude de systèmes de culture adaptés à chaque cas particulier. Et qu'est-ce qui pourra être mobilisé par les acteurs ? Concernant cette dernière question, ce qui pourra être mobilisé par les producteurs, ce sont des connaissances sur les légumineuses. Par exemple, les producteurs ont acquis des connaissances sur le moucuna, ce qui est une culture qu'ils connaissaient très peu. Ils ont aussi acquis des compétences d'expérimentation et d'adaptation des systèmes de culture pour la reconception des systèmes. Et donc, en fait, ce qui sera intéressant de regarder dans quelques années, ce n'est pas qu'est-ce que sont devenus les essais d'adaptation, mais bien dans quelle mesure les producteurs ayant participé à nos activités ont mobilisé leurs connaissances pour reconcevoir leur système de culture. Pour les agronomes, ce qui va être mobilisable, c'est une démarche de conception participative qu'il faudra adapter selon le contexte. Et c'est également des innovations situées qui, si elles ne peuvent pas être remobilisées comme telles pour d'autres producteurs, puisqu'il s'agit de solutions qui sont adaptées au producteur qui l'a mis en place. Par contre, ça peut servir d'inspiration pour la co-conception d'autres systèmes de culture, un peu comme nous l'avons fait avec la TRACT. Donc, pour remobiliser cette démarche, il y a certains points sur lesquels il est important de faire attention, notamment la posture de l'agronome. Nous sommes restés dans une posture d'accompagnement de la conception en essayant d'être le moins perspective possible. Donc, par exemple, quand un producteur a un problème, nous essayons de l'accompagner dans la résolution de son problème, soit en lui donnant des connaissances qui allaient l'aider à résoudre son problème, soit en lui posant des questions pour l'aider à réfléchir pour résoudre son problème. En fait, on a toujours gardé un objectif de renforcement des capacités des producteurs. Il s'agira aussi d'adapter la démarche, donc selon le contexte socio-économique, donc par exemple, selon le niveau d'alphabétisation des participants, et toujours en collaboration avec les participants, donc en respectant leur manière de faire et leur temps. Et donc, par exemple, nous, dans les visites commentées, on a fait des groupes avec uniquement les femmes pour pouvoir leur permettre de mieux participer et d'avoir la parole. Voilà, pour aller plus loin dans la démarche, il me paraît très intéressant de mieux évaluer l'intérêt de ces systèmes de culture rénovant pour accompagner la transition agroécologique, donc en utilisant des indicateurs plus agronomiques, plus quantifiés pour vérifier l'intérêt des innovations par rapport à la transition agroécologique. Il est très important de pouvoir accompagner la conception pas à pas sur une durée plus longue, c'est-à-dire que là, dans l'exercice, on n'avait que trois séances de culture, et donc nous n'avons qu'initier le processus. Mais si on veut vraiment pouvoir concevoir des innovations, il faut pouvoir avoir un pas de temps plus long. Et aussi, donc, une difficulté qui a été, que nous avons eue, c'était quand nous avons eu des difficultés à inclure les femmes et autres personnes marginalisées, mais notamment les femmes, qui, si elles ont bien participé pendant les activités collectives, en revanche, on a eu très peu de femmes qui ont mis en place un essai d'adaptation, parce qu'elles ont un accès faible aux fonciers. Et donc, du coup, là, ce serait intéressant de pouvoir travailler, de coupler la conception des systèmes de culture innovant avec des innovations plus organisationnelles à d'autres échelles, au niveau de la gestion des ressources ou au niveau, par exemple, du travail, de la mécanisation, etc. Et avec d'autres échelles et d'autres acteurs. Voilà, donc, je vais conclure aussi sur le lien entre mes travaux de thèse et ce que je vais essayer de remobiliser dans mes futurs travaux de recherche, donc, sur la co-conception de système EasyCall que je vais mener, donc, avec le CIRAD. Donc, déjà, j'aimerais continuer d'utiliser des complémentarités des connaissances scientifiques produites au nord et au sud pour continuer de produire des connaissances qui seront mobilisables au Nord-Promo-Sud, donc, par exemple, en travaillant avec Ideas. Je voudrais élargir ma boîte à outils, donc, en revisitant, en adaptant, en retravaillant les outils que j'ai mis en place lors de ma thèse, mais également en testant et en d'autres nouveaux outils participatifs, tels que des jeux sérieux ou du théâtre forum. Et une autre question qui pourrait être aussi intéressante, ce serait de combiner les indicateurs des producteurs avec des indicateurs plus quantifiés d'agronomes. Voilà. Et puis, je vais pouvoir m'appeler à de nouvelles questions sur des innovations qui seront davantage en rupture, c'est-à-dire en travaillant avec d'autres échelles et d'autres acteurs et d'autres disciplines du type de l'hydrologie, de l'ergonomie, de la géographie, de l'économie, etc., mais toujours en gardant une posture réflexive sur ces processus de co-conception. Voilà. Je vous remercie. Je vous remercie.